Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous et merci de participer à ce fictoc sur votre temps de déjeuner. Avant de commencer, on tenait à vous dire chez Veil, justement, pour vous remercier d'avoir pris sur votre temps de déjeuner, on va vous offrir le dessert. Il y aura une petite question, il faudra être bien attentif à la présentation. Et à l'issue de la présentation, il y aura une petite question et si vous y répondez correctement, on vous offrira un merveilleux de chez Fred. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Tech Support Scam, on va vous parler de ce sujet. Juste avant, un petit mot sur Veil. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, Veil est éditeur de cybersécurité. On est notamment spécialisé dans la protection de la messagerie, dans la recherche d'incidents et la réponse à incident, principalement pour M365, Microsoft 365, mais pas uniquement. Notre approche de la cyber, c'est ce qu'on appelle la cybersécurité collaborative. C'est-à-dire qu'on va faire un mariage des technologies et notamment de l'IA. Pour la petite histoire, Veil fait de l'IA depuis 2012. Et l'IA, on en fait grâce aux 1,4 milliards de boîtes aux lettres qu'on protège. Donc, un quart des boîtes aux lettres du monde sont protégées par Veil. Ça, c'est pour la partie technologie de la cybersécurité. Et l'autre partie, c'est la dimension humaine. Donc, on travaille beaucoup avec notre communauté de MSP, de partenaires, d'administrateurs IT et même d'utilisateurs pour valoriser leur signalement, leur retour et ajuster nos systèmes de détection en temps réel. Veil, c'est la cybersécurité collaborative selon Veil. Alors, les tech support scams, qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Et pourquoi est-ce qu'on voulait vous en parler aujourd'hui ? Alors, vous les connaissez peut-être parce que c'est une menace finalement qui existe depuis très longtemps. En français, on pourrait traduire ça en arnaque aux supports techniques. Et l'idée générale, c'est d'extorquer des fonds à des victimes, souvent des particuliers, sous un prétexte de type « votre machine a été infectée » ou alors « on vient de vous renouveler un abonnement pour un antivirus, mais un abonnement auquel vous n'avez jamais souscrit ». C'est ça, historiquement, le tech support scam. Donc là, voici un exemple récent. C'est un email, c'est un des vecteurs, le mail. Il y a aussi le coup de fil non sollicité ou alors la pub sur Internet qu'on a tous vu. Et puis souvent, on a une facture en pièce jointe pour un abonnement. Et encore une fois, c'est un abonnement auquel on n'a pas souscrit. Donc là, on voit, c'est pour McAfee un antivirus. Alors pourquoi on vous en a parlé ? Parce qu'en fait, c'est une menace justement dont on parle assez peu et qui a des conséquences vraiment significatives. Donc le chiffre que vous voyez sur la diapo, c'est issu d'un rapport du FBI. C'est le dernier rapport publié sur l'état de la menace aux Etats-Unis. C'était en mars 2022, donc il y a un an. Et on voit que les menaces, plus exactement les pertes liées au tech support scam, sont sept fois plus importantes que celles liées au ransomware. Donc finalement, il y a une espèce de distorsion, puisqu'on parle très, très, très souvent des ransomware et très, très peu souvent des tech support scam, alors que les pertes sont vraiment extrêmement importantes. Autre chiffre, en 2020, les pertes liées au tech support scam étaient de 116 millions de dollars. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en croissance. Alors pourquoi on en parle peu ? Différentes raisons. La première, c'est que ça touche surtout les particuliers, pas les entreprises. Et c'est souvent pour de petites sommes, quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. Et nous, ça nous paraissait important d'en parler enfin pour une dernière raison. C'est parce que les cybercriminels qui font du tech support scam utilisent des techniques qu'on va retrouver dans le phishing et le malware et s'adaptent vraiment aux tendances, si j'ose dire, que l'on peut observer aujourd'hui. Alors regardons un peu dans le détail le fonctionnement d'un tech support scam. On a déjà parlé un petit peu des vecteurs, il y en a trois. Donc c'est soit la page web, la pub, la pop-up qu'on va voir apparaître, comme vous pouvez le voir à l'écran, et qui va nous dire que notre machine n'est pas à jour ou qu'il y a un virus et qu'on est infecté, et qui va nous demander d'appeler un numéro de téléphone. Et on reviendra sur le numéro de téléphone après. Ça peut être un coup de fil non sollicité, ça peut être un email non sollicité. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y avait cet article intéressant, qui expliquait que beaucoup d'éditeurs de la tech avaient externalisé leur support technique en Inde, et qu'en fait, certaines entreprises qui opéraient support technique étaient peu scrupuleuses. Et on va dire que côté pile, elles faisaient le support technique, et côté face, elles utilisent les bases de données des éditeurs qu'elles servent pour appeler les clients et leur dire, vous êtes client de telle solution et elle n'est pas à jour, vous êtes client de telle solution et vous avez un virus. Et moi, je suis technicien de cet éditeur et je vais vous aider. Donc ça, c'est au niveau des vecteurs, le mail, la page web ou le coup de fil non sollicité. En tant qu'éditeur de sécurité, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était évidemment le contenu. Et quand on parle de tech support scam, on n'a pas de pièce jointe malveillante, on n'a pas de lien de phishing, on est sur un contenu, souvent un mail, et parfois, comme vous l'avez vu sur l'exemple précédent, on avait une facture en PDF, mais tout ce qu'il y a de plus légitime. Et quand on regarde le contenu, donc là, on voit déjà que c'est la marque Geek Squad. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est une tendance qu'on retrouve dans le phishing. Les cybercriminels s'adaptent un peu aux tendances. Le tech support scam historique, c'était le bon vieux Norton qu'on venait de renouveler. Et là, Geek Squad, c'est une marque un tout petit peu plus moderne. Je n'oserais pas parler de marque tendance. Et on le voit aussi, par exemple, sur le phishing. On voit aujourd'hui des phishings qui vont usurper l'identité de plateforme de gestion d'assets de crypto qu'on ne voyait pas il y a 4 ou 5 ans. Donc les criminels suivent bien les tendances et les services qui sont utilisés par les professionnels et par les particuliers. Maintenant, si on regarde le contenu, on voit à la fin de cet email un numéro de téléphone. Donc c'est un numéro 800 américain, ce sont les numéros verts aux Etats-Unis. Et c'est vraiment le call to action, si j'ose dire, typique du tech support scam, appeler un numéro vert qui souvent renvoie vers une plateforme à l'étranger. Et donc, un éditeur de cybersécurité, s'il n'a pas de lien de malveillance, s'il n'a pas de piège-jointe malveillante, il va regarder le contenu notamment, il va se dire sur quoi je peux jouer, sur le numéro de téléphone par exemple, et essayer d'identifier un mail qui va comporter un numéro de téléphone 800 gratuit. Et ce que font les cybercriminels, c'est qu'ils vont opfusquer le numéro de téléphone. Donc là, on voit en haut, c'est le code HTML du mail, précédent, et au milieu, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que ce sont les caractères visibles si on n'interprète pas justement l'HTMS, c'est-à-dire qu'on ne va pas masquer des caractères, on ne va pas les mettre en taille zéro. Pourquoi ils font ça ? Parce que la machine, c'est ça qu'elle va voir. Donc un système de détection qui va parser, scanner le mail, il ne va pas voir ce que l'œil humain voit, il va voir ce qu'il y a là, et donc on voit qu'il y a l'ajout de mots, de caractères spéciaux, et l'idée, c'est vraiment de tromper la machine, parce que là, un système de détection basique, il ne va pas se rendre compte qu'il y a un numéro caché, puisqu'il va faire une analyse textuelle. Et c'est vraiment à ça que sert le code HTML qui est là-haut, c'est-à-dire que le rendu visuel, c'est un numéro de téléphone pour un humain, par contre, ce que va voir la machine, ça ne correspond pas à un numéro de téléphone. Potentiellement, ça va pouvoir usurper, mais duper, pardon, le système de détection. Et évidemment, ce que vous voyez là, vous le retrouvez aussi tout le temps dans le phishing, où on va avoir des URL qui peuvent être littéralement éclatées en différents morceaux, opfusquées, pour tromper les systèmes de détection automatisés. Là, on a une petite variation avec un style CSS qui est utilisé pour mettre un texte complet carrément caché. Et là, ce qui est intéressant, et là, ils ont poussé presque le vis un peu plus loin, c'est que c'est un peu contre-intuitif parce que le texte parle de mots de passe, il a des mots-clés qu'on pourrait qualifier d'un peu dangereux. Et en fait, l'intention des cybercriminels, c'était d'envoyer ça depuis une plateforme de routage mail professionnel qui envoie beaucoup de mails de notification, donc que les systèmes tels que Vaid vont classer comme étant des mails automatiques notification et de renforcer ça en ayant du contenu qui s'apparente à du vrai contenu notification type password reset. Donc ça, ce sont des techniques vraiment avancées. Techniquement, ça ne l'est pas, mais en termes de réflexion sur la délivrabilité du mail, ça l'est pour contourner, encore une fois, tous les systèmes de détection. Et dernier élément, toujours sur le contenu, pour le rendre crédible aux yeux des victimes, des cibles, il y a l'utilisation de QuickBooks. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil QuickBooks, c'est très utilisé aux Etats-Unis, c'est un outil de comptabilité, un software, très connu, ils ont même leur pub au Super Bowl, qui permet de générer des factures pour les TPE. Et donc, les cybercriminels, soit ils achètent des licences, soit ils font des trials chez QuickBooks, ils mettent le logo et la police des marques qui vont bien, donc là, Walmart, je ne vous présente pas Walmart, et ils mettent ça dans les mails qu'ils vont envoyer à leur cible pour donner de la crédibilité. Et nous, encore une fois, en tant qu'éditeur, quand on va analyser le PDF, c'est un PDF, pardon de le dire comme ça, mais bien sous tout rapport, il n'a pas un encodage exotique, il n'a pas un script avec des instructions un peu bizarres, donc encore moins de raisons potentiellement de flaguer comme malveillant. Sur la partie diffusion, donc propagation du mail, ce qui est intéressant de voir, c'est pareil, c'est des tendances similaires dans le phishing, c'est-à-dire soit l'utilisation de Gmail, je ne vous explique pas pourquoi, c'est gratuit, c'est simple, c'est rapide, l'utilisation de comptes iCloud compromis, mais aussi, et ça, c'est une autre tendance qu'on observe pas mal, l'utilisation de plateformes marketing, de mailing professionnel. On pourrait dire que ce sont des tendances qui vont et qui viennent et en ce moment, clairement, ça revient. Donc, on va faire, je ne vais pas donner de nom, mais on va faire un trial sur une grosse plateforme de marketing, de mass mailing, et on va envoyer nos mails. Alors, au bout d'un moment, ils vont se faire flaguer, mais on aura quand même réussi à en envoyer certains. Toujours pareil, donner du crédit au contenu et rendre difficile le blocage parce que, pour n'importe quel système, bloquer un routeur avec une forte autorité, ce n'est pas évident. Et ça se traduit comment ? Et ça, c'est une statistique qui vient de nos analystes. On a vu une augmentation de plus de 100% des textes port scams sur les 12 derniers mois, ce qui est cohérent avec le chiffre du FBI que je vous présentais plus tôt. Donc, c'est encore une fois une menace dont on parle peu, mais qui est vraiment extrêmement importante. Et puis, on en arrive à la partie action. La capture que vous voyez, c'est issue d'un rapport de Microsoft sur le sujet. C'est quoi l'action à partir du moment où j'ai créé mon contenu, j'ai mes bonnes cibles, j'ai réussi à envoyer mon mail ? C'est que l'utilisateur appelle ce fameux numéro en 800 où là, il tombe sur un pseudo-technicien, généralement dans un pays étranger, qui va inciter la victime à installer un outil type TeamViewer pour prendre le contrôle sur la machine. C'est ce qui ressort de ces statistiques. Très souvent, c'est d'installer un équivalent TeamViewer. Et là, le cybercriminel, dans la plupart des cas, il va essayer d'obtenir un gain financier immédiat. Donc, soit demander un paiement à la victime parce qu'il a détecté soi-disant un virus, soit demander un virement, soit faire ça et aussi subtiliser les coordonnées bancaires, les identifiants pour accéder à son compte. et l'idée, c'est vraiment un gain financier maximal. Pourquoi ? Parce que les organisations qui mènent ça, ce sont des entreprises et donc, elles sont intéressées par le profit. On n'est pas sur de la déstabilisation, on n'est pas sur du vol d'information, de propriété intellectuelle, on est vraiment sur du profit financier. Parfois, on peut avoir l'installation de malware, mais ce n'est vraiment pas le cas principal. et évidemment, les numéros 800 dont je vous parlais, c'est fait via des soft phones avec des numéros qui varient très souvent et donc, une fois qu'ils sont désactivés, ils passent au suivant. C'est un peu comme les liens de phishing, une fois qu'ils sont désactivés, il y a déjà le suivant qui est en ligne. Voilà. Juste pour terminer, c'était une présentation rapide de ce sujet. Encore une fois, ça nous paraissait intéressant d'en parler justement parce qu'on n'en parle pas et parce que ça représente vraiment des pertes importantes pour les utilisateurs. Ça vise encore une fois principalement les particuliers mais ça peut aussi se voir en entreprise. On a des cas en entreprise ciblées parmi nos clients qui reçoivent ce type de menace. Et pour conclure, on peut dire aussi que c'est une menace qui est visible en France mais qui est un peu moins visible en France. Pourquoi ? On s'est posé la question. Parce qu'en France, il y a peut-être un aspect culturel où on a moins l'habitude de décrocher le téléphone sur un numéro inconnu. On a eu su toute la période post-Covid avec les formations, le compte de formation où on a même légiféré sur le sujet au niveau de l'État. Et donc, c'est une menace qui est un peu moins visible malgré tout. Et vous voyez cet exemple ici. On a un numéro en 09. C'est aussi quelque chose, c'est aussi une attaque qui se voit et nos analyses prédisent que c'est une attaque qui devrait malgré tout se développer sur notre territoire avec cette fois-ci des opérateurs plutôt basés en Afrique qu'en Inde par rapport à des raisons de langue évidemment. comme je vous le disais en introduction, on vous offre le dessert. Il suffit de répondre à la question suivante. J'espère que vous avez bien suivi. Quelle solution est utilisée par les hackers pour générer les fausses factures réalistes ? Alors, si vous avez oublié, ça commence par la lettre Q. Voilà, merci. On vous donne rendez-vous au stand A16 pour le dessert ou pour parler des techs, ce portes-cam ou pour pas être cybersécurité. Excellent. Fic à tous. Au revoir. Sous-titrage MFP.